La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour, l'édition 2022 du Grand Magal de Touba et la politique sont essentiellement au menu des journaux parus ce vendredi 16 septembre 2022. Réoumi Quotidien fait état de plus de 3,5 millions de pèlerins pour cette édition du Grand Magal de Touba et révèle des chiffres d'affaires de 200 milliards de francs CFA réalisés avant de livrer les messages forts du patriarche de Touba, Sering Muntra Mbake, qui occupe la une de Réoumi. Il est aussi à la une de Lasse, le calife général des Mourides. Ce journal évoque aussi la commémoration du départ en exil de Cheikh Hamadou Bamba pour nous plonger dans la chaleur du Magal. Mais l'événement a été perturbé par les inondations et le manque d'eau, fait remarquer Lasse, journal qui présente Sering Basir Mbake comme le biographe de Sering Touba. Macky Sall lui parle de jour de victoire pendant qu'Imam Diko du Mali lui déclare tout son amour pour Sering Touba qu'il dit aimer du fond de son cœur dans les colonnes de ce journal. Et les écoffes et le bilan macabre de cette édition du Magal de Touba informant que 21 morts ont été enregistrées. Et Touba était plaint comme un oeuf si on accroît ce journal qui signale quelques 48 délégations venues de 11 pays au Magal. Il y avait aussi Penuhudo dans certains quartiers, souligne ce journal, où Imam Mahmoud Diko magnifie encore Sering Touba et les échos ne manquent pas de rapporter les chaudes larmes qu'il a versées. Walfu Quotidion pendant ce temps dévoile le calvaire des familles d'accueil évoquant la conjoncture et le grand Magal. La cherté de la vie a été notamment décriée selon Walfu Quotidion. Et selon le Quotidion, il y avait ferveur et larmes au Magal 2022. Ce journal parle par ailleurs politique et annonce la nomination du premier ministre, soulignant à ce propos que Maki lève le suspense demain. Le gouvernement sera aussi nommé dans la foulée et le président voyage dimanche pour New York, informe le journal de Madjambaljani. Le journal Les Echos aussi informe de la nomination d'un premier ministre et du gouvernement. Et après avoir posé ses actes, le président s'envolera pour Londres et New York. Il va d'abord assister aux obsèques de la Reine, puis à l'AG des Nations Unies, informe ce quotidien qui annonce un secrétariat exécutif national de l'APER ce soir. EBSB, le jour, revient sur la réunion des leaders de Beno Bokuyakar sur la violence à l'Assemblée et souligne que Maki Sall s'en mêle. Une opposition peu de chiste et immature a été dénoncée. L'on a aussi fait remarquer que le groupe Beno Bokuyakar est averti et doit prendre ses responsabilités pour la suite. Et pour le cas Mimi, Sud-Cotidien estime que l'histoire ne se répète pas, elle bégait. 13 ans après l'expulsion de Moustapha Sissielo Mbaindjaï de l'Assemblée nationale à cause de leur proximité avec Maki Sall, suite à la fausse affaire de convocation de Karimwad à l'hémicycle, Aminata Touré pourrait subir le même sort. En effet, selon des sources de Sud-Cotidien, la machine de l'empêchement contre l'ancien premier ministre sera bientôt mise en branle afin de la chasser de l'Assemblée nationale pour son attitude de rébellion marquée par son refus de voter pour le candidat choisi par le président de la République pour s'installer au perchoir. Mais en attendant tout cela, Mimi, elle, accélère la cadence contre le troisième mandat si on a un croix à Welfe-Cotidien. Et il faut retenir qu'elle est allée trop vite en besogne. C'est le diagnostic que pose l'analyste politique Abdouhadra Sanoko dans Welfe-Cotidien. Et dans le quotidien, Souleymane Djaï, membre de la conférence des leaders de Beno Bokuya, car dénonce la victimisation à outrance et la création d'un parti politique par Mimi Touré, dont il évoque les incongruences à la page 5 de ce journal. Et à la page 2 de l'Asse, l'on livre l'essentiel de la lettre de Mimi au président, où elle alerte sur des actions de neutralisation physique dirigées contre elle. Restons avec ce journal qui signale un Beno Bokuya car new look en gestation, informant ainsi d'une restructuration et d'une redynamisation de la mouvance présidentielle. Stade, le quotidien du sport pour sa part, lance une alerte rouge dans la tanière avant Bolivie et Iran, évoquant les blessures, la même forme et les temps de jeu limités de certains lions. Et il y a de quoi s'inquiéter, semble dire, et au mi-quotidien, qui parle aussi de la préparation de la Coupe du Monde Qatar 2022, et signale qu'après Bounassar, Youssouf Sabali est déclaré forfait. En Europa League, Cristiano Ronaldo a lui ouvert enfin son compteur de but, rapporte Réoumi, qui voit également Lionel Messi reprendre un record à Cristiano Ronaldo en Ligue des champions. En lutte, Sunulam propose une enquête sur le mode opératoire des 144 villages, les bouts et ses rires safènes, lorsque Dembatchao, infligé à Faudé-Doussouba, sa première défaite en 1958. Et c'est ce qui referme ce tour des journaux du 16 septembre 2022. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal,